bonjour à tous comme convenu je vous fais une petite présentation de mes instruments qui ont chacun un réglage qui lui est propre en fait pour chaque passe que j'ai j'ai une sangle avec un ajustement qui est bien particulier pourquoi parce que comme je vous disais il faut d'abord faire très attention à son anatomie il faut pas aller contre sinon vous allez vous faire mal le deuxième truc qui est important c'est d'essayer de comprendre un peu l'agonomie générale de l'instrument en général chaque instrument a une ergonomie qui lui est propre et qui est arrêté au moment de sa conception la troisième chose qui est importante aussi à prendre en considération c'est le style votre style de jeu comment vous allez attaquer les choses à la main droite et puis comment vous allez les contrôler aussi à la main gauche donc voilà ces trois points importants personnellement pour chaque basse que j'ai j'ai une utilisation qui est bien particulière donc j'ai on va commencer par ma précision qui est une précision de luxe américaine en cinq cordes qui a un bel intervalle de cordes assez large un champ frontal ici qui est fait pour poser son bras et ne pas avoir cette espèce de coupure très désagréable qu'on peut avoir qui est même plutôt dangereuse parce qu'en fait les la plupart des tendons qui permettent de fermer sa main passe par là voilà c'est pratique quand on se bat au couteau par contre pour jouer de la base ça peut être ça peut être dangereux si on a une église un peu tranchant voilà donc ça c'est très pratique évidemment deuxième truc pratique ça va être l'accès aux aigus qu'il faut en profiter il est là moi pour moi c'est important qu'il soit vraiment à portée de main et puis la deuxième chose qui est importante là on s'en rend pas forcément bien compte mais sur les précisions sur les fenders les jazz basses les jazz basses et les précisions pardon vous avez aussi un chanfrein de corps le chanfrein de corps bon j'ai envie de dire il peut se mettre dans plusieurs positions possibles il peut servir à arrêter la poitrine à bien caler la base sur la poitrine au niveau du torse il peut aussi servir à bien bloquer la basse au niveau du bidon voilà quand on en a donc je reprends j'ai pas des mains super grandes en fait je joue beaucoup de cinq cordes mais en fin de compte je suis un bassiste cinq cordistes plutôt même gaulé donc moi l'idée d'un bon réglage sur cette basse sur une basse en 5 avec un signe grave c'est d'avoir toujours un bel accès au signe grave c'est à dire facile ici faut pas que j'ai trop à remonter parce qu'au final j'ai des petits doigts donc entre ma première et ma dernière phalange j'ai peu de longueur donc il faut que je puisse avoir on va dire déjà une bonne hauteur pour pas avoir à aller chercher la corde et me tendre le poignet donc pas trop bas ni trop haut pour éviter d'avoir le phénomène de la torsion de manche pour pouvoir accéder un petit peu à la touche donc voilà pour moi la bonne hauteur là dessus c'est ça je suis super à l'aise là pour avoir mon signe grave et puis comme le principe de la 5 cordes pourquoi on a inventé la 5 cordes c'est pour avoir une corde supplémentaire et en fin de compte avoir un jeu moins horizontal avec moins de démanchés mais beaucoup plus verticale l'idée c'est que je puisse aussi avoir une position une douzième position agréable pareil ou qui me permettent qui me permettent de pas avoir toujours avoir une position poignée qui soit droite aussi bien là que là voilà pour ce qui est de la hauteur on va dire l'ajustement de la hauteur de la basse pour le reste ce qui est pratique pour moi dans cette position avec cette basse là c'est que par rapport à ma position de bras j'ai les doigts qui viennent se poser directement à l'endroit où je préfère jouer moi j'aime bien jouer à la hauteur de ce micro qui est bizarrement c'est pas un micro précision en fait c'est un double jazz basse et voilà j'aime bien attaquer là parce que ça permet d'avoir une petite pulsion et un petit son bien pincé dans les bain médiums donc voilà c'est une position qui est très pratique pour moi pour grouver au doigt c'est pas un instrument que je joue au médiator spécifiquement c'est dommage d'ailleurs mais j'aime pas le jeu au médiator sur les cinq ans donc pour le doigt c'est génial pour le slap ça fonctionne plutôt bien moi j'aime bien avoir une position auto-slap donc à ce niveau là pas de soucis voilà donc ça c'est pour la 5 cordes freté je vois ma deuxième 5 cordes c'est un modèle mayonnaise qui est une marque polonaise qui fait des jolies basses donc la différence par rapport à la précision c'est que là vous n'avez pas de chanfrein on va d'abord regarder l'ergonomie générale de l'instrument après je vous parlerai en approche du jeu de la 5 cordes donc l'idée c'est que là vous n'avez pas de chanfrein ni là ni là pareil il y a un accès qui est plutôt sympa aux aigus moi je passe spécifiquement là en fretless mais bon c'est toujours c'est toujours bien de l'avoir par contre comme vous n'avez pas de chanfrein vous avez un un instrument qui est galbé en fait en fait il a vraiment une un corps qui vient se poser naturellement sur mon torse donc ce qui est intéressant là à mon niveau par rapport à cette position c'est que déjà l'instrument est super bien calé comme il y a une belle corde elle vient se poser sur mon pectorale gauche j'ai une bonne position de bras et ce qui est important pour moi sur la fretless c'est de pouvoir on va dire que à la main gauche la grosse spécificité de la fretless le style on va dire la technique qu'on va vraiment développer sur une fretless ça va être tout ce qui est vibrato voilà donc moi ce qui m'aide dans cette position là c'est que on va dire que je suis en position de force par rapport aux manches j'ai pas j'ai une bonne position de poignée encore une fois sur toute la longueur du manche vous remarquez qu'elle est légèrement plus inclinée vers le haut en fait c'est vachement plus pratique pour moi pour pouvoir 1 attaquer mes vibrato et pouvoir les accentuer sans trop forcer sur ma main gauche ce qui est intéressant aussi pour moi au niveau de cette position plutôt haute c'est qu'elle me donne l'accès à la fois au micro aigu qui va donner ce petit côté pasteur si vous voulez pour réussir ça peut être très très sympa et en même temps je peux essayer de me rapprocher ça sera jamais exactement ça du son d'une contrebasse en jouant vraiment en attaquant sur la touche donc voilà j'aime bien cette hauteur de basse je pourrais la jouer plus basse vraiment 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 plus basse ça serait pas trop un souci mais j'aurais moins de rapidité de jeu de mouvement entre le micro et le micro grave et vraiment changement de dynamique moi je le fais j'aime bien le faire dans un seul et même morceau je trouve ça intéressant c'est une manière d'attaquer la fretless voilà pour la fretless ensuite est-ce que j'ai un un réglage qui est complètement à l'envers tiens non je vais plutôt vous parler de celle-là la standard donc c'est une jazz bass américaine une jazz bass bien standard voilà une vieille vieille l'idée c'est que là on est à peu près sur la même position que la précision en légèrement plus bas pourquoi je la porte légèrement plus bas que la précision parce que quand je l'attaque au médiator celle-là j'ai bien l'attaqué au palm mute pour avoir un petit son un petit son à l'ancienne on va dire un peu 60s 70s donc là c'est intéressant de l'avoir à cette hauteur-là parce que je peux vraiment étouffer les cordes avec ma paume sans avoir à trop descendre la main toujours en ayant la main bien casée et en fin de compte je ne change pas trop de différence si j'ai pas de médiator voilà j'ai une bonne position de la main droite j'ai mon poignet qui est quand même un petit peu recourbé mais pas trop voilà et surtout ce qui est important pour moi sur cette base c'est de pouvoir survoler un petit peu tout donc jouer au doigt en slap aussi j'attaque beaucoup plus en slap que la précision parce qu'elle sonne mieux et puis aussi d'autres petites fantaisies que j'aime bien offrir donc ça pour moi c'est vraiment une position qui va me permettre d'avoir une multitude d'attaques on va dire et puis pareil au niveau du slap pas de soucis donc on va dire sur un standard de toute façon vous verrez il n'y a pas 36 000 manières de jouer un standard en général ça se pose tout seul voilà on va dire que c'est la position globalement standard d'une d'une jazz basse ensuite pour finir sur un exemple complètement à l'opposé du reste pour vous montrer que il n'y a pas de bonne position il y a plusieurs bonnes positions en fonction de comment on joue vous avez l'exemple de ma basse ma basse à pour faire de la musique un petit peu m'énerver voilà c'est une basse que j'aime bien surtout attaquer au médiator donc comme vous pouvez le voir elle est plutôt très basse par rapport aux autres pourquoi c'est pas juste pour poser c'est vrai que ça peut être pas mal c'est un peu rock l'idée c'est d'avoir comme on a une ampleur de mouvement qui est beaucoup plus large quand on joue au médiator délié sans étouffer c'est mieux de l'avoir basse c'est mieux de l'avoir basse je parle de la main droite que haute pourquoi ? parce que vous allez pouvoir vous avez juste à relâcher en fait pour attaquer alors que si vous l'avez haute tout de suite vous pouvez pas aller jusqu'au bout du mouvement moi j'aime bien l'avoir là plutôt basse pas trop non plus parce que l'idée c'est de jamais être voûté que ce soit comme ça comme ça toujours avoir un dos droit pour éviter d'avoir des petits soucis de dos après donc voilà point trop non faux mais suffisamment basse pour l'attaquer tranquillement et puis c'est moins fatiguant surtout si vous avez la main droite ou basse l'idée aussi de pas l'avoir trop basse c'est que si je veux et de temps en temps même quand je fais du rock j'aime bien avoir ce petit son étouffé alors ce qui est bien avec cette position c'est qu'en fait je peux me servir du chanfrein pour légèrement incliner la basse encore je peux me servir aussi ma main gauche pour aider un petit peu l'orientation de la basse et aider en fait la table à se mettre dans la bonne position pour que je puisse étouffer avec la paume de ma main voilà donc essayer de réfléchir à tout ça c'est important trouver une bonne ergonomie de travail d'avoir un bon confort de jeu pour pouvoir s'exprimer sans se faire mal sans prendre de mauvaises habitudes aussi parce que au bout d'un moment les mauvaises habitudes de toute façon vous les verrez donc voilà une bonne position c'est une position que vous avez réfléchi et qui est adaptée adaptée à vous adaptée à vos instruments et puis votre style aussi je vous dis à très bientôt et puis le prochain tuto arrive d'ici peu ciao